Bonjour Bernard Kikel, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui devant ta nouvelle librairie. Donc tu as une librairie qui a ouvert il y a peu, consacrée uniquement à la BD. Et donc tu vas nous faire découvrir un de tes coups de cœur BD justement. Donc on va te suivre pour que tu nous fasses découvrir cette BD coup de cœur. Je vous la montre déjà parce qu'elle est en vitrine. C'est la bombe qui est ici en pile et dont je vais vous parler avec grand plaisir à l'intérieur du magasin. Donc voilà, c'est ce phénomène là. Ça s'appelle la bombe. C'est sorti début 2020, un peu avant le confinement. C'est écrit par trois personnes, Alcante, Bollet et Rodier. Alcante, il est belge, il habite dans le Brabant-Ouallon. C'est l'auteur principal de la BD. C'est un monument. C'est un pavé. Regardez, ça fait 500 pages. C'est tout en noir et blanc. Et ça raconte l'histoire de la bombe atomique. Du premier jour où elle a germé dans l'esprit de scientifique jusqu'à Hiroshima, même un peu après Hiroshima. Et donc, c'est une BD qui permet de franchir tout le XXe siècle et de resituer quels sont les grands scientifiques de l'époque qui ont participé ou non à la bombe atomique. Quels sont les hommes politiques qui ont été appliqués dans cette histoire ? Pourquoi l'Allemagne n'a pas eu la bombe avant les autres ? Ça montre bien la course à la bombe qui s'est déroulée entre plusieurs pays. Pourquoi c'est les Américains finalement qui l'ont eu en premier ? On apprend plein de choses. On apprend par exemple qu'il y a eu des essais sur des êtres humains. On a injecté de l'uranium dans les veines de certains êtres humains pour voir l'effet que ça faisait. Je l'ignorerai complètement. On apprend aussi que les Américains ont construit une base secrète de construction de la bombe qui fait un vingtième de la taille de la Belgique. On apprend aussi que le futur président des Etats-Unis en 1945, quand il était vice-président, n'était même pas au courant du projet. Vous savez que lors de son investiture, sa prestation de serment, qu'on lui a informé que ce projet Manhattan était en cours. Voilà, donc c'est un véritable livre d'histoire. Pour moi c'est plus qu'une BD, c'est un livre d'histoire. Je l'ai lu avec une grande passion. Je suis sûr que dans cinq ans, je le ressors à ma bibliothèque, j'apprends au cours des trucs. J'aimerais que tous les profs s'en emparent pour raconter l'histoire du XXe siècle à leurs élèves de réto. J'aurais aimé que mon prof d'histoire de réto le fasse, mais la BD n'existait pas. Maintenant elle existe, ils n'ont plus d'excuses. Voilà, pour moi c'est un vrai chef-d'oeuvre que nous défendons très fort la librairie. Elle coûte 39 euros pour info. C'est un phénomène et voilà, c'était un grand plaisir pour moi de vous en parler. Un tout grand merci pour ce coup de cœur BD qui donne vraiment envie de venir l'acheter pour pouvoir le lire. Donc n'hésitez pas, si vous êtes professeur ou tout simplement lecteur comme moi, venez à la traversée. Bernard et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller pour une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada